Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été choqué par le passage de l'extrême droite ultra radical en Argentine ou le fait que l'extrême droite gagne les élections aux Pays-Bas ou qu'on voit la montée de l'extrême droite un peu partout en France aussi. Mais moi, ça m'inquiète. Et donc, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre c'est quoi le mouvement, pourquoi ça arrive. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérôme Fourquet, qui est le directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, qui est un sondeur, qui est un analyste politique et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier est La France d'après, où il s'est intéressé justement au vote des Français. Pourquoi ça bouge ? Comment ça bouge ? Et où est-ce qu'on va aller en 2027 ? C'est une discussion hyper intéressante. J'essaye autant que possible de challenger mes propres idées, mes propres, parfois, biais, évidemment. Je vous laisse l'écouter. Allez-Vlan, c'est parti ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jérôme, comment ça va aujourd'hui ? Écoutez, très bien. Ça va bien ? Bon. La première question que j'ai envie de vous poser, et considérant votre position à l'IFOP, c'est est-ce qu'analyser l'opinion, ça change l'opinion ? Alors, l'opinion de qui ? Si ça change l'opinion de celui qui analyse, oui, en partie. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'être le plus objectif possible, mais au fur et à mesure qu'on étudie, on observe la société française, ses propres jugements peuvent parfois être amenés à évoluer ou à être reconsidérés. C'est-à-dire qu'on prend conscience d'un certain nombre de choses où on apprend aussi à nuancer le regard et le point de vue sur certains sujets, où on avait des prénotions comme ça, comme tout le monde. Et puis, quand vous rentrez dans le vif du sujet, on s'aperçoit parfois que c'est un peu plus compliqué. On entend aussi des arguments, rien pour rien contre. Donc, on ne sort pas complètement indemne de ce travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup d'ailleurs aux politiques de plus appuyer sur les faits. Et vous, ce que vous produisez à l'IFOP, ce sont des faits. C'est concrètement la réalité. Ou en tout cas, on peut toujours discuter de la manière dont les questions sont posées, évidemment, mais ça reste bien sûr des faits concrets. Alors nous, effectivement, on est dans une démarche très empirique. C'est-à-dire qu'on essaye toujours d'appuyer notre jugement ou nos analyses sur des données, sur des chiffres qui, pour l'essentiel, sont produits par nous, par nos équipes. Je pense qu'il va falloir qu'on reprenne parce qu'il y a eu le bruit. Je ne sais pas ce que c'était. C'est pour ça que le casque est pas mal, parce que ça évite ce genre de choses aussi. Ce qui me fait peur, c'est que si c'est toutes les 5 minutes, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas ce qui est ouvert sur votre ordinateur. Peut-être... Et puis si vous coupez le son, vous ne m'entendrez plus, donc ça ne marche pas. Ok, ça devait être le pense-bête pour la rue, là. Ah oui, sans doute. 14 en rue, là. Ah bah oui, c'est vrai. Exactement. Bon, c'est pas grave. Je reprends la question, si ça vous va. Oui. Et en même temps, vous vous basez sur des faits. Et justement, on reproche beaucoup aux personnalités politiques en particulier de s'arranger sur les faits. Alors que quand on travaille à l'IFOP, quand on travaille dans un institut d'études, même si on peut discuter de la manière dont les questions sont posées, ce sont quand même des faits, concrètement. Est-ce que c'est pas ça aussi ? Oui, alors c'est ce qu'on essaie de faire. L'essentiel de notre travail est basé, nos analyses sont basées sur de la donnée, soit des résultats et des enseignements qu'on produit nous-mêmes à l'IFOP via nos sondages, soit au travers d'autres sources documentaires, la plupart du temps chiffrées, qu'on va aller chercher ailleurs, des données de recensement de l'INSEE, des résultats électoraux, des données de marché. Et donc, on est nous, des analystes, dont, encore une fois, la marque de fabrique, c'est de produire, trier, analyser la donnée pour ensuite en livrer, en restituer au grand public ou à nos clients les principaux enseignements. Et avant qu'on parle de la France d'après, j'aimerais qu'on parle de la France d'avant. C'est quoi les grandes matrices qui ont structuré le XXe siècle en France ? Alors, en France, sur le plan sociologique, politique et culturel, on pourrait dire qu'on était dans une double matrice, qu'on pourrait appeler en hommage à un grand film de sciences politiques, la matrice dont Camille Opepone, alors ça s'appliquait à l'Italie, mais ça valait également en France. C'est-à-dire que, quand vous regardez les données d'enquête, en 1960, donc dans cette France d'avant, avant Vatican II, le concile qui va changer beaucoup de choses dans l'Église, l'IFOP nous indique que 35% des Français allaient à la messe tous les dimanches. Et les résultats électoraux, puis les enquêtes étaient alignées dessus, nous montrent parallèlement que 20 à 25% des Français votaient communistes, et il n'y avait pas de double compte parce qu'en général, celui qui avait la carte du parti n'allait pas trop à la messe. Et donc, on avait quasiment 60% de la population qui appartenait à l'une ou l'autre des familles avec des géographies bien particulières, des sociologies déterminées, un encadrement de la population avec les grandes manifestations, un tissu associatif présent partout sur le territoire. Et donc, cette double matrice a très fortement structuré notre société française. On avait également ce qu'on pourrait appeler une culture agro-pastorale qui était liée à la civilisation paysanne puisque la France a connu un exode rural plus tardif qu'ailleurs. Et dans les régions de l'ouest de la France où l'exode rural a été le plus tardif, l'exode rural se termine dans les années 60. dans la France de l'après-guerre, elle est encore majoritairement rurale. Il faudrait faire référence à une personne que j'ai reçue sur ce podcast qui est un chercheur américain qui s'appelle Jimmy Will qui parle de Meaning 1.0 en faisant référence à l'Église comme vous le faites. Et puis, Meaning 2.0, il fait référence au libéralisme. Et en fait, ce qu'il décrit lui, c'est que ce libéralisme a amené à une perte de la fondation morale dans nos sociétés et qui explique que comme les deux fondements dont on parle, que ce soit l'Église ou le libéralisme, comme ils n'ont pas tenu leurs promesses, les gens sont attirés soit par du nihilisme soit par des idées extrêmes. Et ça a tendance à vouloir se prouver, finalement, quand on regarde ce qui se passe un peu partout, aux Pays-Bas ou encore en Argentine. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que ça vous semble être une bonne grille d'analyse ou est-ce que c'est trop léger ? Qu'est-ce que vous ajouteriez à ça ? Alors, il y a sans doute la pertinence dans cette grille de lecture qu'on peut rattacher plus globalement à un autre type de discours qui tourne autour de la fin des grands récits. Je parlais du communisme, du libéralisme, du catholicisme ici en France. Ces grands discours ont été à la fois déstabilisés par l'effet, c'est-à-dire quand on proclamait qu'on allait changer la vie, il fallait pouvoir changer la vie quand on était socialiste, quand on proclamait qu'avec le libéralisme, le capitalisme, on allait avoir une élévation générale du niveau de vie, il fallait le trouver. Donc, il y a eu à la fois cette crise du résultat, si je puis dire, et puis aussi, moi, ce que je considère être comme un phénomène fondamental, qui est le lent processus d'autonomisation de l'individu, qui s'enclenche au moment de la révolution des Lumières, du mouvement des Lumières, puis la Révolution, puis etc., qui s'accélère dans les années 60, et qui fait que l'individu s'autonomise de ses structures d'appartenance traditionnelles, donc typiquement la paroisse, le syndicat, le parti, l'entreprise, et même dernièrement, la cellule familiale, puisque si on regarde les données de l'INSEE, les familles avec enfants monoparentales, ça représente dans les années 90, 10% des familles en France, et aujourd'hui, c'est 25%, avec toute une série d'autres phénomènes de ce type, et donc on voit que dans toutes nos démocraties occidentales, il y a à la fois la fin des grands récits, et donc on est à la recherche de quelque chose, et ça peut déboucher sur des tentations radicales ou nihilistes, mais également aussi un individualisme qui se décline à tous les étages, et qui donne énormément de fil à retordre à toutes nos constructions sociales qui devaient assurer le vivre ensemble, c'est-à-dire que quand on a un individu roi, eh bien, payer ou se battre pour la collectivité ou le collectif, ça devient moins évident, affirmer en permanence sa singularité, et le marché au début s'est très bien accommodé de tout ça, vous voyez, McDo disait, enfin dit encore, venez comme vous êtes, il n'y a pas besoin de changer, L'Oréal vous répète matin, midi et soir que vous le valez bien, et donc cet individu roi, c'est compliqué, c'est-à-dire comment on fait cohabiter ensemble, et comment on emmène ou on embarque typiquement sur des sujets comme la transition écologique, un peuple d'individus rois, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on entend le discours du maintenant nouveau président argentin, qui est complètement dans cet ultra-libéralisme, et donc sur la fin de l'aide sociale, etc., c'est vraiment ça qu'est le discours, et chez Trump, alors ce qui est assez étrange finalement, c'est que, ce qui moi m'échappe encore un peu, mais peut-être que vous pourrez m'éclairer, tous les discours de ces personnes d'extrême droite, que ce soit Trump, que ce soit Bolsonaro, que ce soit ce nouveau président argentin, que ce soit, enfin, bref, dans tous les pays où c'est passé, ils disent tous qu'ils vont protéger les plus pauvres, ou les classes populaires, alors qu'en fait, dans les faits, on le sait, c'est l'inverse qui se passe, et en fait, ce qui est assez étonnant pour moi, c'est que ça s'est prouvé dans le passé, c'est pas comme si c'était nouveau, ça a toujours été le cas, ils ont jamais, ils ont un discours populiste, mais ils n'ont jamais été populaires, enfin populaires dans le sens pour les classes populaires, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est à quel point les gens peuvent être désespérés pour aller vers ces idées, en fait, c'est ça que je trouvais, parce qu'on le voit arriver en France aussi, je reprendrai des chiffres tout à l'heure, mais que je trouve assez étonnant. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a quand même une grande déception historique sur les grands récits, vous voyez, changer la vie, etc., etc., et donc, ces figures politiques-là, ces courants politiques-là jouent aussi sur cette désespérance et sur cette déception. Et ce qui est très fort, à mon avis, c'est qu'on est dans une société qui s'est, enfin, dans des sociétés qui se sont massivement dépolitisées, désidéologisées, et donc, nous, ce qu'on analyse à l'IFOP, dans nos études qualitatives, c'est une évolution du rapport aux politiques, notamment dans les milieux populaires, où historiquement, je reviens donc à Mio et Pépone, on était rouge, on était bleu, et donc, on savait pour qui on votait, aux États-Unis, c'était pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus de vote aussi automatique que par le passé, et donc, l'électeur de base va adopter une attitude en deux temps vis-à-vis des politiques. Et en général, ça se fait en période électorale, parce que le reste du temps, ils ne les écoutent pas trop. Et donc, la première phase, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de scannage. On regarde le politique, l'homme ou la femme politique, comment il se comporte, comment il s'adresse à nous, de quel sujet il parle, quels sont les exemples qu'il convoque, et à partir de là, l'électeur se dit, est-ce que le diagnostic que ce politique porte sur l'État du pays, l'État de la société, correspond à ce que moi je vis, à ce que je vois depuis ma fenêtre, premièrement, et deuxièmement, est-ce que j'ai le sentiment que dans le diagnostic et le paysage qu'il dresse, mon cas, celui de mon groupe, de ma ville, de mon quartier, de ma corporation, est-ce qu'il fait partie du décor ou est-ce qu'il nous a zappés et est-ce qu'on n'existe que pour quantité négligeable ? Si cette première phase de scannage est concluante, alors l'électeur peut passer dans la deuxième phase qui est celle de l'éventuelle adhésion au discours en disant, on va écouter maintenant ce qu'il propose comme solution. Et vous voyez qu'il y a déjà le premier seuil qui consiste à dire, comme le disent les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il nous calcule ? Est-ce qu'il sait qu'on est là ? Est-ce qu'il parle de nous ? Et rien que ça, déjà, vous avez marqué un point. Vous pouvez voir toutes les solutions les plus intéressantes qui soient si le diagnostic premier qui est posé apparaît hors sol, complètement déconnecté de ce qu'une partie de ces catégories, notamment populaires, vivent. Vous n'êtes même pas qualifiés pour aller dans la deuxième période. Et je pense que ces populistes ont su, alors est-ce que c'est sincère ou pas, chacun jugera, mais porter la diagnostic qui quelque part entre en résonance avec celui des classes populaires. Typiquement, si on prend le cas de Trump, il y avait un consensus démocrate et républicain des années 80 jusqu'au surgissement de Trump sur les bienfaits du libre-échange. Mais ce consensus-là passait par quantité négligeable le sort de toute une partie de la classe ouvrière et des catégories populaires nord-américaines, notamment dans les fameux états de la Rosbelt, en disant on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs. Oui, il y a des usines qui vont fermer, mais au global, on va s'enrichir collectivement, on pourra continuer d'exporter et puis on va importer à bas coût toute une série de biens de consommation qui vous permettront à vous, catégorie moyenne et modeste, de vous maintenir dans votre niveau de vie actuel. Sauf qu'on faisait l'impasse sur l'effondrement de la production et la déstabilisation de régions entières. Et Trump a pris conscience de ça et c'est le premier qui a dit on va refaire du protectionnisme, on va remettre des taxes douanières aux frontières et pourquoi on le fait ? Parce que le sort de cette Amérique-là, sous-entendu aussi blanche, nous importe énormément. Peu importe derrière si les solutions apparaissaient crédibles, finançables ou autres, c'était le premier qui leur parlait à eux, qui parlait d'eux et rien que pour ça, il a dans toute une série d'États raflé la mise. Donc peu importe si en l'occurrence le taux de pauvreté a augmenté aux Etats-Unis et que l'arrêt de dette s'est augmenté. C'est-à-dire que du coup les chiffres n'ont plus d'importance quand on vous parle à vous. C'est ça que j'essaye de comprendre. Pas que, parce que vous savez que la politique c'est un choix relatif. C'est-à-dire la dette a augmenté, le taux de pauvreté a augmenté, mais dire que se serait-il passé si ça avait été quelqu'un d'autre que lui ? Peut-être que les choses auraient encore empiré. Ce que je pense est le constat que font très nombreux électeurs trumpistes parce que pour aller un peu plus loin dans votre étonnement se dire qu'ils sont dotés d'intelligence et vous semblez considérer qu'ils ont fait une erreur en votant pour ce type de candidat. Sauf que là, les sondages qui valent ce qu'ils valent nous disent que Trump a de sérieuses chances d'être réunit. C'est la saison 2 en disant que ce n'est plus qu'une fois la séduction, c'est qu'on a essayé, on a eu Biden et on est prêts à retenter l'expérience Trump. Et donc, ça veut dire quand même que toute une partie encore une fois du diagnostic et du discours que Trump porte, eh bien, que tout ça résonne très très profondément dans toute une partie de l'électorat américain. Et donc, ça peut nous paraître lunaire ou hors sol, mais force est de constater que ça fonctionne. En fait, ça fonctionne aux Etats-Unis, mais surtout, ça fonctionne partout parce que, et là, on va refocusser sur la France, mais la réalité, c'est que le RN a aussi toutes ses chances en France en 2027. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je l'observe. Je ne suis pas du tout, voilà, j'ai beau venir de Paris, j'ai une très forte conscience que je vois bien qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe. Qu'est-ce que vous, vous avez observé ? Parce que justement, vous vous êtes intéressé dans votre étude, vous avez pris le temps pour faire ce livre et pour faire les deux autres précédents d'ailleurs, de s'intéresser à, entre guillemets, tous les Français et à ne pas simplement se focusser sur 1000 personnes comme on le fait habituellement dans les études. Alors, un des points de départ de ma réflexion pour ce livre La France d'après, c'est le, les résultats de l'élection présidentielle de 2022 et notamment le score de Marine Le Pen au deuxième tour sur lequel je pense que les analystes et les commentateurs sont passés excessivement rapidement en disant un peu caramba encore raté, bon, elle fait 41,5, il manque 10 points, ça ne passe pas, mais c'est colossal. C'est colossal. 41,5% des voix, on rappelle à vos auditeurs qu'en 2002, il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour, au deuxième tour, il se fait écraser par 20 millions de voix d'écart par Jacques Chirac. L'année dernière, Marine Le Pen n'avait que 5,5 millions de voix de retard sur Emmanuel Macron et en 2017, l'écart était de 11 millions. C'est ce que j'ai appelé la montée tendancielle des aubles marines, c'est-à-dire que ça monte, alors il y a des accidents parfois, mais tendanciellement, c'est comme ça. Et alors, comment on explique ça ? Et de manière, encore une fois, assez empirique, je me suis dit, pour essayer d'expliquer ça, il faut d'abord aller écouter ce que nous disent les électeurs qui votent pour cette candidate, notamment en deuxième tour. Pas que le noyau dur du premier tour qu'on connaît assez bien, mais celui du second tour. 41,5% des votants. Et donc, que nous disent-ils de leur motivation, de ce qui les a incités à faire le choix de cette candidate ? Et ils nous évoquent la question du pouvoir d'achat et les questions économiques et sociales, mais ils évoquent également et toujours la question de l'insécurité et la question de l'immigration liée aux problématiques d'identité dans notre pays. Et ensuite, dans un deuxième temps, je suis allé regarder, donner à l'appui comment sur ces trois thématiques, pouvoir d'achat, difficulté économique et sociale de certaines catégories et de certains territoires, situation de la délinquance, situation de l'immigration et tendance migratoire en France, comment les choses avaient évolué. Et donc, on voit que dans certains territoires et dans certains groupes sociaux, le phénomène de déclassement économique et social, notamment en lien avec la consommation, c'est-à-dire on a une cadence de développement de la société de consommation qui crée sans cesse de nouveaux produits, de nouveaux objets, de nouvelles offres et puis on a une partie de la population qui ne s'appauvrit pas forcément en absolu mais qui s'appauvrit en relatif en ce sens qu'elle n'arrive plus à accrocher les wagons de la société de consommation. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard d'une guerre et comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une société qui s'est désidéologisée, votre mode de vie, les enseignes que vous allez fréquenter, les marques que vous allez offrir à vos enfants vont dire à vos yeux et à ceux de vos proches la place que vous occupez dans la société. Donc ce décrochage du bas de la classe moyenne française, typiquement la crise des gilets jaunes, on la retrouve aussi aux Etats-Unis, on la retrouve aussi en Grande-Bretagne et tout ça a fait le lit du Brexit et du vote Trump. Mais Marine Le Pen n'était pas la seule à s'attaquer ou se positionner ou à dénoncer cette situation économique et sociale. Et donc, si elle a été plus performante que d'autres, c'est qu'elle a su articuler à cette dimension économique et sociale également les fondamentaux historiques de ce mouvement qui sont la tension particulière et la focale mise sur l'immigration et l'insécurité. Et Lénine avait été auteur d'une célèbre formule qui disait le communisme c'est les soviets plus l'électricité. on pourrait dire que le marinisme c'est le social plus le régalien. C'est-à-dire une attention au phénomène de déclassement économique et sociaux relayée ou illustrée par de nombreuses propositions sur une liste de produits avec TVA 5.5, TVA 0 sur les produits pétroliers, etc. plus toujours et encore revenir sur l'immigration de la sécurité en faisant si possible le lien entre les deux. Typiquement ce qui s'est passé dans le petit village de Crépole dans la Drôme il y a 15 jours maintenant où Marine Le Pen parle des milices des quartiers qui vont opérer des razias le terme renvoie au monde arabo-musulain dans les communes périphériques donc c'est cette double articulation et le fait que la situation a évolué sur ces fronts-là depuis 20 ans qui de mon point de vue constituent le carburant de la dynamique bleu marine. Et alors trois choses qui me semblent intéressantes c'est que quand on regarde concrètement ce que vote ou ne vote pas le RN on se rend compte qu'en fait les mesures sociales ils ne les votent pas donc en fait ils ne vont pas vraiment enfin je veux dire de manière très concrète pour le coup pas dans les paroles mais dans les faits ils ne vont pas dans le social donc ça me surprend ça aussi c'est-à-dire que et je ne dénigre pas du tout les gens donc je sais qu'ils sont très intelligents et je me dis c'est étrange qu'ils ne le voient pas c'est-à-dire qu'à ce moment-là le fait qu'elle s'adresse à eux a tellement de poids qu'en fait ce qu'elle fait n'a pas d'importance ça c'est la première chose la deuxième chose c'est un sondage qui vaut ce qu'il vaut mais qu'a fait le youtubeur Hugo Décrypte hier vous voyez Hugo Décrypte ouais qui a fait un sondage hier où il dit où en fait le résultat c'est 53% des personnes ne sont pas choquées par les actes d'ultra droite et c'est plus que la moitié c'est-à-dire enfin et c'est enfin alors ça vaut ce que ça vaut la question elle est est-ce que vous êtes choqués par les personnes par les violences de l'ultra droite 53% des personnes 53% des personnes répondent non et là ça me fait penser à ce combat entre guillemets vous faites référence à Thomas il y a eu évidemment ce combat avec avec Morad en parallèle et et je me dis est-ce que c'est le rôle des politiques c'est-à-dire comme le dit Esther Duflo que j'ai aussi reçu sur le podcast où elle parle du déclassement des classes populaires et classes et classes moyennes où elle dit en fait finalement la politique l'économique ça reste une science molle donc en fait c'est une décision politique à un moment donné ce déclassement et vous je sais que vous faites beaucoup référence aussi au désert médicaux comment ça s'articule parce que d'une certaine manière je me dis et peut-être vous pouvez me donner le chiffre est-ce que l'insécurité a vraiment augmenté depuis que Jean-Marie Le Pen a pris le sujet en 72 ou 70 je ne sais plus exactement quelle est l'année mais est-ce que ça a vraiment augmenté et pourquoi et quand vous dites les gens en parlent d'eux finalement j'ai aussi reçu un géographe que vous connaissez bien dont le nom m'échappe d'un coup non j'ai reçu sur le grand remplacement c'était Hervé Lebras voilà Lebras Hervé Lebras où il dit en fait finalement ceux qui votent le RN sont ceux qui voient le moins d'immigrés en fait donc c'est très étonnant c'est-à-dire qu'en fait on parle d'eux et finalement ils ne voient pas tant que ça ils le voient dans les médias oui et non peut-être sur votre premier point sur le discours et les actes encore une fois on est sur les signaux qui sont envoyés dans le discours de telle ou telle partie alors vous connaissez la formule la fameuse formule il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour mais sur encore une fois je renais la capacité qu'un parti a à se montrer en proximité avec un groupe social et donc ça c'est fondamental parce qu'effectivement le Rassemblement National peut voter ou ne pas voter un certain nombre de textes ou de lois mais le grand public même ses électeurs y prêtent assez modérément attention plus on considère que comme ils sont dans l'opposition c'est pas eux qui ont les manettes et donc sans doute que s'ils étaient au pouvoir ils feraient autrement et donc pour l'instant le diagnostic c'est quels sont les signaux que le parti ou ses représentants nous envoient signaux explicites ou implicites je vais prendre deux illustrations première illustration explicite le débat d'entre deux tours de l'élection présidentielle Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont face à face et à un moment Marine Le Pen évoque sa mesure de ramener à zéro la TVA sur les produits pétroliers et elle nous dit prenons l'exemple d'une famille qui se chauffe au fioul et qui doit faire remplir la cuve en début d'hiver et donc là ça rentre pleinement dans ce que je disais tout à l'heure sur le diagnostic préalable là tout de suite vous avez toute une partie de la France périphérique qui est confrontée à ses difficultés se chauffer au fioul c'est faire un chèque de 1500 ou 2000 euros en début d'hiver et tout de suite même si ensuite on se dit est-ce que c'est viable ou pas à sa mesure le simple fait qu'elle prenne cet exemple et bien allume des voyants dans toute une partie de la France périphérique en disant elle nous calcule et elle connait nos difficultés et quelque part il y a une proximité elle est de chez nous elle est de chez nous vous voyez alors même si elle a grandi à Neuilly etc. dans le bassin minier du Pas-de-Calais on l'appelle Marine donc c'est la fille du coin et elle connait nos difficultés deuxième illustration de cette capacité à construire de la proximité ou à générer de l'empathie j'avais travaillé sur la question des prénoms et donc vous voyez que le leader du rassemblement national il s'appelle Jordan Bardella le maire des Nimbomont il s'appelle Steve Steve Briouat que c'est pour la première fois de l'histoire de la république que des Kévin rentrent à l'assemblée nationale et ils rentrent à l'assemblée nationale sous étiquette frontiste et donc et un d'entre eux a dit celui qui a été élu en Moselle je vais essayer de me montrer digne et de quelque part sauver l'honneur de tous les Kévin de France et donc rien que ça vous voyez c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus performant que des grandes constructions politiques alors on peut s'en offusquer en disant mais il faut quand même faire appel à la raison à l'intellect de l'électeur mais l'électeur est un être humain de chair et d'os et il réagit aussi à ces stimuli-là et en disant en fait vous voyez Marine Le Pen et son parti ne votent pas les mesures les plus sociales n'empêche que où est-ce qu'ailleurs que ORN des gars qui s'appellent Kevin Steve ou Jordan seraient acceptés au premier au premier au premier plan au premier plan et en haut de l'affiche et donc ça sur la durée ça construit en partie cette proximité deuxième question dans votre dans ma longue tirade alors le sondage je ne sais pas comment il a été fait de Hugo Descript c'est juste une question posée comme ça sur Instagram il faut voir combien de gens ont répondu puis un peu le profil des gens qui ont répondu et les résultats manifestement disaient que 53% n'étaient pas choqués par en gros l'expédition punitive entre guillemets ou la manif des gens d'ultra droite dans le quartier de la Monnaie à Romand en espèce de représailles au meurtre du jeune Thomas une semaine plus tôt alors là on a un cas très intéressant de mon point de vue de la façon dont les grilles de lecture divergent de plus en plus vis-à-vis du traitement de l'actualité c'est-à-dire qu'on a toute une France avec ses propres médias qui ne retient de ça que le drame de Crépole et qui dit la vraie menace c'est le surgissement partout en France maintenant y compris dans les petits villages de cette violence des cités pour aller vite et on a une autre France qui dit mais pas du tout même si ce qui s'est passé est dramatique mais c'est un fait divers il y a toujours eu des bagarres dans les balles la vraie menace pour notre société c'est la violence d'extrême droite d'ultra droite qui s'est manifestée à Crépole et donc là on a deux récits et deux grilles de lecture qui s'affrontent et on voit bien que certains médias ont privilégié de telle lecture et d'autres telle autre et chacun là encore une fois parle à ses propres ses lecteurs j'allais dire ou à ses propres auditeurs ou téléspectateurs et ce faisant grand problème classique en sociologie politique c'est un peu le syndrome de l'œuf et la poule c'est-à-dire est-ce que c'est le média qui fabrique l'opinion de ses auditeurs ou de ses téléspectateurs ou est-ce qu'il ne fait que les conforter dans leur opinion qu'ils avaient préalablement et qui les a poussés à regarder tel média plutôt qu'un autre vous voyez moi je serais plutôt dans l'idée de la consolidation et de la construction des perceptions qui sont réalisées quand vous allez vous connecter ou vous allez consommer comme on dit un média qui correspond plutôt à votre vision des choses alors dernier point sur cette espèce de paradoxe qui consisterait à dire que les électeurs qui votent pour le RN résident dans des communes où il y a peu d'immigrés ou d'enfants d'immigrés alors c'est en partie vrai mais prenons le cas emblématique de Crépole à Crépole il y a sans doute très peu d'immigrés mais on peut habiter à Crépole et on côtoie ces publics-là typiquement quand on est jeune au lycée typiquement dans une fête de village etc et ce qui se passe c'est que une partie des habitants de ces territoires-là émettent ce type de vote et ont choisi ce type de lieu de résidence justement pour côtoyer le moins possible ces immigrés ou ces enfants d'immigrés en disant mais c'est quand même dingue ici ils votent beaucoup RN alors qu'il n'y en a pas un seul d'immigrés quand vous allez faire un peu de terrain ce que peut-être Hervé Lebrun ne fait pas beaucoup les électeurs du coin vont dire mais justement c'est parce qu'on ne veut pas qui on est qu'on vote de cette espèce de vote préventif vous savez que sur les grandes marges franciliennes typiquement en Seine-et-Marne dans l'Oise ou autre dans des endroits où on a beaucoup développé de logements pavillonnaires on a une progression historique tendancielle du vote pour le RN et ce vote pour le RN s'est effondré par exemple en Seine-Saint-Denis alors il y a eu un renouvellement de population par rapport au début des années 80-90 quand le FN perse en Seine-Saint-Denis il s'est passé 30 ans il y a plein de gens qui sont morts depuis le corps électoral à bouger mais il y a aussi des électeurs qui ont quitté ces endroits pour aller s'installer et fuir ces territoires-là soit pour des problèmes d'insécurité soit pour des problèmes de cohabitation avec des populations d'autres origines et encore une fois quand vous faites du terrain dans ces territoires vous entendez souvent la hantise alors en plus ils ont acheté parfois leur logement et donc ça a été un gros investissement pour eux et leur hantise qui se formule avec leurs mots c'est d'être bientôt rattrapé par la banlieue en disant il y a le RER qui va arriver il y a le maire qui veut construire des logements sociaux dans la commune alors que c'est précisément pour ne plus être à côté d'eux qu'on a fait ces sacrifices et qu'on a décidé d'aller s'installer là-bas et donc vous voyez qu'on peut avoir non-correspondance statistique entre les deux facteurs alors qu'il y a bien un lien explicatif très fort et d'ailleurs il y a plusieurs points je vais les prendre un par un parce que sinon ça va être trop compliqué mais d'abord sur le rôle des médias vous en avez parlé un tout petit peu moi ce que vous dites ça me fait penser à la fabrique du consentement de Chomsky que vous connaissez évidemment et à l'astroturfing je ne sais pas si vous êtes familier avec l'astroturfing non l'astroturfing en fait c'est une méthodologie qui a été utilisée par les partis extrémistes principalement de droite évidemment qui consiste à prendre un fait d'hiver avoir une armée de gens finalement sur internet qui vont le tweeter ce qui fait que ça remonte en top tweet ce qui fait que du coup un média local va s'y intéresser ce qui fait qu'un politique local va commencer à se positionner ce qui fait qu'un média national va se positionner et du coup de cette manière là on arrive à remonter à la une du Figaro alors qu'en fait à la fin c'est juste un fait d'hiver et ça c'est une méthode ça s'appelle l'astroturfing et ça a été énormément utilisé par l'extrême droite quand ils avaient un peu moins voix au chapitre dans les médias traditionnels on va dire et je me pose vraiment la question donc de cette fabrique du consentement et du rôle des médias à l'intérieur de ça enfin de la montée de l'extrême droite j'entends pardon alors la montée du vote pour le rassemblement national elle se fait sur 20 ans oui bien sûr et autant depuis 5 oui 5-6 ans on peut se dire qu'on a une partie du monde médiatique qui est plus favorable à ce courant idéologique là objectivement mais ces médias là ou cette orientation politique là dans les médias était quand même très peu présente il y a 15 ou 20 ans c'est vrai et donc moi je serais plutôt sur la poule et l'oeuf c'est à dire que il y a mon mouvement tectonique profond et qui va être amplifié ou accompagné dans un second temps par certains médias qui vont surfer et amplifier encore le phénomène mais de mon point de vue le démarrage il se fait sur le terrain il se fait dans la société avec des changements de perception etc etc et que certains médias ensuite peuvent amplifier et alors dans votre livre vous parlez vraiment de enfin vous appuyez vraiment sur le vote et vous essayez d'envisager comment les gens vont voter finalement en 2027 c'est un peu ça l'idée et il y a plein d'éléments auxquels vous faites référence en particulier et on parlait tout à l'heure au tout début d'individualisme vous faites beaucoup référence à la société de consommation c'est à dire qu'en fait en fonction de ce que les gens consomment on peut définir vers là où ils vont aller et ça parle de ce déclassement social finalement aussi oui alors ce que je disais tout à l'heure dans une société qui s'est désidéologisée le marché aujourd'hui et la consommation les loisirs également sont omniprésents dans nos imaginaires dans nos constructions de nos identités de nos perceptions si on fait un peu d'archéologie rapide le livre de Baudrillard la société de consommation ça date déjà c'est 70 sauf que quand il écrit ça ma matrice donc amie au pépone elle fonctionne encore à peu près et donc il y a des contre-pouvoirs à cette montée en puissance de la société de consommation ces deux gros piliers se sont effondrés on pourrait parler aussi de tout l'imaginaire républicain les services publics la fonction un peu sacerdossale quand vous rentriez dans l'éducation nationale etc. donc tous ces contre-pouvoirs se sont affaiblis et la nature ayant hors du vide aujourd'hui c'est la grande distribution les grandes marques qui structurent très fortement vous voyez en bande passante le volume publicitaire qui est déversé divine surprise pour tous les marketeurs de la terre sans même augmenter les budgets publicitaires maintenant vous avez recruté bénévolement des armadas d'ambassadeurs qui sur les réseaux sociaux matin, midi et soir se mettent en scène avec le t-shirt de la bonne marque au bord de la piscine etc. donc le bruit de fond est omniprésent et donc du coup encore une fois l'enseigne que je vais fréquenter le type de produit que je vais pouvoir acheter va dire à mes yeux et à ceux de mes proches la place que j'occupe dans la société d'ailleurs vous voyez qu'avec le retour de l'inflation le gouvernement se préoccupe énormément de ces questions de consommation et que pas mal de propositions notamment lors de la dernière campagne présidentielle propositions de candidats ont ressemblé à des mesures ou des annonces que peuvent faire et que font régulièrement les grands patrons de la distribution c'est-à-dire le panier anti-inflation la réouverture des périodes de négociation entre fournisseurs et grandes enseignes etc. donc même le vocabulaire politique a été en partie influencé voire colonisé dirait certains par le langage de la consommation et de la grande distrique et donc on est en plein dans cela avec néanmoins certaines parties de la population qui justement se construisent en contre en se disant nous on veut aller vers davantage de sobriété on veut rompre avec ce modèle-là mais qui reste on le voit quand même assez dominant Deux questions la première parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure mais est-ce que l'insécurité a vraiment augmenté depuis les années 70 parce que c'est un point important alors depuis les années 70 je pense mais même si on prend depuis moi j'ai repris la période 2002 2022 pour me caler sur les élections et donc alors là où c'est compliqué c'est que je vous disais tout à l'heure on essaye de s'appuyer sur des des faits objectifs et sur des indicateurs et il se trouve qu'en matière d'insécurité les pouvoirs publics ont souvent la fâcheuse tendance de casser le thermomètre c'est-à-dire que sur les coups et blessures violences volontaires etc etc vous avez parfois de belles séries historiques et puis tout d'un coup on casse le truc en disant ah oui maintenant on a changé le périmètre et donc avoir ça sur 20 ans c'est plus c'est assez compliqué mais dans le livre j'essaie de de me baser sur un certain nombre de séries qui ont le mérite d'exister un peu sur le temps long et donc j'avais par exemple récupéré des données sur le nombre de policiers et gendarmes qui sont blessés en mission dans une année donc qui peuvent être un indicateur parmi d'autres de l'état de tension dans la société donc c'était à la hausse on peut dire en bout de chaîne la population carcérale donc quand Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour en 2002 il y a 50 000 détenus en France on en avait 70 000 en 2022 puis là on vient d'annoncer qu'on a passé la barre des 75 000 alors on peut se dire c'est la justice qui fonctionne mieux on peut se dire aussi qu'il y a entre guillemets plus de clients pour la justice en sachant qu'en 2002 quand il y a 50 000 détenus le bracelet électronique n'a pas encore été inventé et donc aujourd'hui enfin en 2022 à 70 000 détenus sous écrou enfin derrière les barreaux on a ajouté 14 000 personnes sous bracelet électronique en général quand vous avez un bracelet il y avait déjà un dossier qui est un peu chargé je regardais aussi j'ai trouvé des statistiques qui sont intéressantes parce que c'est pas forcément uniquement des violences de plus en plus graves mais c'est aussi des violences qui vont toucher des publics qui jusqu'à présent étaient préservées typiquement les pompiers j'ai parlé des policiers on se dit bon policiers et gendarmes c'est un peu terrible mais on peut se dire ça fait un peu partie du job que d'aller au contact vous devez réprimer la délinquance et donc c'est pas anormal que vous puissiez être exposé des pompiers qui sont agressés en mission il y a 30 ans ça n'existait pas et donc aujourd'hui les organisations professionnelles de pompiers font remonter tout cela et on voit un baromètre quelques jours avant que nous nous parlions il y avait le congrès des maires de France l'association des maires de France ils ont réalisé une grande enquête auprès de 6 000 élus qui montrait que 70% d'entre eux avaient été victimes d'incivilité donc soit agression verbale soit agression physique 70% alors pas dans l'année et donc on voit tout ça qui monte regardons aussi ce qui se passe alors ça a des causes multiples mais regardons ce qui se passe aussi dans les services d'urgence des hôpitaux où systématiquement maintenant on a des vigiles ou des agents de sécurité alors on peut se dire c'est aussi ce qui n'est pas faux notre système de santé qui est désorganisé les urgences qui sont la première porte sauf que comme mes pompiers tout à l'heure ou mes maires ruraux une infirmière des urgences il y a 30 ans elles n'étaient pas du tout exposées à la possibilité de violences alors physiques ou verbales et je reviens à Crépol la première personne qui a été blessée dans ce bal c'était le vigile qui était à l'entrée puisqu'on apprend qu'il y avait 4 vigiles à Crépol et pour ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets là vous savez qu'aujourd'hui dans la moindre fête de village notamment pour des raisons d'assurance il faut aujourd'hui qu'il y ait des vigiles parce que aussi le niveau de tension a potentiellement augmenté un peu partout donc c'est à tous ces petits signes là qu'il faut se fier pour essayer d'avoir un diagnostic sur l'évolution de la situation je comprends après ça peut aussi moi je le lis aussi comme un rejet des institutions je pense pour les pauvres pompiers évidemment il y a une question que je me pose également j'ai lu je vous disais ça en off tout à l'heure mais je suis abonné au 1 qui est un journal que j'aime beaucoup et il y a un politiste donc un peu pas un politicien mais un analyste politique finalement qui s'appelle Vincent Tibérge qui explique qu'en fait c'est Sarkozy le premier qui a parlé de la lutte contre la lutte de civilisation donc il a abordé le sujet dans le même temps il a supprimé 40% des effectifs de police si je me souviens bien parce qu'en fait j'ai aussi fait un épisode sur la police et en fait ce qu'il explique c'est que le RN il profite d'un vraiment un gros travail de fond qui est fait par la droite et aujourd'hui Gérald Darmanin qui est dans le gouvernement on ne peut pas du tout enfin moi en tout cas je ne le considère pas mais c'est sa parole à lui cela dit dire qu'il n'est pas du tout au centre il est clairement de droite dans sa manière de gérer le pays est-ce que la croissance du RN ce n'est pas aussi lié à l'ouverture de cette fenêtre d'Overton c'est-à-dire un déplacement clairement à droite d'un discours qui est senté enfin je veux dire Macron à l'origine est censé être centriste et là on n'est pas du tout enfin ou alors c'est un centre qui est complètement décentré mais on n'y est pas oui en partie mais vous avant même les années Sarkozy les années Jospin un des ministres de l'intérieur de Lionel Jospin s'appelait Jean-Pierre Chevènement et c'est le premier qui parle de sauvagement donc ensuite il y aura en sauvagement etc donc là on est au tout début des années 2000 et ensuite effectivement les années Sarkozy Sarkozy va être d'abord ministre de l'intérieur et c'est déjà à ce moment-là qu'il va imprimer sa marque et ensuite on a les phénomènes que vous indiquiez dernier avatar de tout ça et si on reste un instant sur la fenêtre d'Overton donc pour les auditeurs c'est le nom d'un Américain qui avait théorisé ça en disant c'est le phénomène qui consiste à poser dans le débat des concepts ou des notions très très tranchantes et très très disruptives et que même si on est critiqué sur le moment le fait qu'on ait ouvert la fenêtre permet ensuite de faire progresser vers son agenda c'est un peu la théorie du brise-glace qui va fendre la banquise et on a depuis quelques années quelques années maintenant un brise-glace à propulsion nucléaire comme l'Union soviétique savait déconstruire pour l'ERN qui s'appelle Éric Zemmour c'est-à-dire que c'est lui qui en permanence ouvre de nouvelles fenêtres d'Overton pour l'ERN et vous voyez encore que sur l'exemple de Crepol l'ERN comme à son habitude connecter cet événement avec son propre logiciel mais en termes de déclarations et de registres sémantiques qui sont toujours un ton en dessous ils sont quasiment modérés parce qu'il y a le brise-glace qui est devant et qui ambiance comme dirait les jeunes qui ambiance le phénomène donc tout ça toute cette mécanique est réelle là où je souhaite un peu attirer quand même l'attention des auditeurs c'est que quand on parle comme ça on laisse sous-entendre qu'en fait tout ça n'est qu'une construction qui repose sur rien de concret il faut aussi s'interroger sur pourquoi un ministre républicain comme Jean-Pierre Chevènement parle de Sauvageon et pourquoi c'est à peu près à la même époque que Sarkozy décide d'aller là-dessus alors d'aucuns diront parce qu'ils considèrent qu'il y a un marché électoral mais c'est aussi de mon point de vue parce qu'ils constatent depuis leur poste d'observation qui est le ministre de l'Intérieur le ministère de l'Intérieur que la situation sécuritaire se dégrade et donc il y a à la fois j'allais dire le terrain et aussi la façon dont on le raconte donc on revient sur notre question des médias on revient aussi sur la question du discours politique Jean-Pierre Monsieur Collomb ancien maire de Lyon Jean-Pierre Collomb a été enterré il y a quelques jours et on a rappelé son fameux discours qu'il a prononcé lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur en disant il y a deux France aujourd'hui qui sont côte à côte je crains que demain elle ne soit face à face donc là aussi ça participe de ce narratif-là mais vous constaterez que c'est souvent des gens qui ont été en poste au ministère de l'Intérieur qui ont tenu ce type de discours parce qu'ils sont aussi au contact de par l'administration qu'ils dirigent avec une réalité une partie de la réalité de la société française qui est très préoccupant et en même temps enfin ce que je disais tout à l'heure mais Sarkozy il a dit ça et en même temps il a supprimé les forces de police pour reprendre une expression qui est liée aussi à cette période-là c'était la double peine si vous voulez c'est-à-dire que vous ambiancez et en même temps si vous réduisez les moyens la réalité que vous constatez que vous déplorez n'a pas de chance de s'améliorer et donc c'est là-dessus donc c'est le RN gagne sur les deux tableaux c'est-à-dire qu'on ouvre la fenêtre et en plus le RN peut ensuite dire mais nous on va remettre les postes qui ont été supprimés et par ailleurs je pense que ça biaise un peu malheureusement les chiffres sur lesquels dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire que les violences policières sont sans doute aussi liées au fait que ça reste des humains ces personnes-là qu'on les envoie au front beaucoup plus qu'ils devraient en fait ils font des heures-supes en permanence ils sont payés au lance-pierre et c'est lié au fait qu'il y a beaucoup moins de forces de police qu'avant et donc forcément ça génère oui alors ça a été remis à peu près parce que c'était le paradoxe de l'histoire c'est-à-dire que c'est la gauche puis le centre macronien qui ont recréé les postes de fonctionnaires de police que la droite en commune avait supprimé bon et donc au bout de l'histoire on est à peu près revenus on en a peut-être même un peu plus aujourd'hui qu'à l'époque j'ai reçu un journaliste spécialisé sur l'écologie et qui me dit en fait finalement aujourd'hui tous les partis extrême droite centre extrême gauche sont d'autre façon complètement au décalage avec la réalité c'est-à-dire que la réalité reste la réalité climatique on voit les angoisses qui sont en train de monter un peu partout et qui on peut se gargariser sur l'économie mais comme je disais tout à l'heure l'économie ça reste une science molle l'habitabilité du monde ça reste une science dure donc la réalité c'est quand même que en fait la problématique fondamentale dans laquelle on va être et je pense que d'ici ça va s'imposer à nous est-ce qu'en fait ils n'ont pas juste un énorme problème de logiciel tous autant qu'ils sont et qu'en fait ils sont en train de se battre sur des sujets qui sont simplement pas les bons et je ne sais pas si vous connaissez cette phrase je ne connais même pas l'auteur d'ailleurs qui est plutôt en anglais mais je vais vous la traduire qui est en fait on a des cerveaux paléolithiques des institutions médiévales et des alors je ne sais pas le traduire mais des god-like technologies donc des technologies comme Dieu entre guillemets est-ce que ce n'est pas ça aussi le souci c'est qu'en fait on se bat sur en partie de la même manière que on ne s'intéresse pas suffisamment à la question climatique concrètement puisqu'on en parle beaucoup en tribune mais je pense que on peut faire exactement le même parallèle avec la démographie car le vieillissement accéléré vous voyez c'est comme le climat c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes embarqué dans le trend vous ne revenez pas en arrière il faut 30 ans pour éventuellement essayer un peu de le corriger et qu'est-ce que ça dit sur nos politiques mais il ne faut pas les blâmer et les accamer plus que de raison je pense qu'ils sont à l'image de notre société aussi c'est une société encore une fois je reviens dessus qui est très individualiste très consumériste et qui anthropologiquement de plus en plus est focussée sur le temps court c'est-à-dire livraison à J plus 1 communication instantanée etc. et donc le climat alors même si l'urgence nous dit que ça va arriver bientôt le terme d'urgence mais le climat comme la démographie on est sur des phénomènes de temps long et qui ne sont pas du tout adaptés qui se prêtent beaucoup moins bien à nos grilles de lecture à nos façons de fonctionner contemporaine alors vous ajoutez à ça la dictature de la com c'est-à-dire la dépêche AFP le tweet qui va bien pour les politiques c'est les communicants qui ont pris le pouvoir et le raccourcissement du temps politique et médiatique avec un quinquennat alors ça vaut pour la France mais ça vaut aussi aux Etats-Unis vous voyez aux Etats-Unis au bout d'un an et demi deux ans on est sur les mid-terms et donc on est en campagne permanente et donc on est un peu c'est le syndrome du hamster dans la rond et donc le politique essaie de répondre à ce qui semble être l'urgence du moment et il y a une incapacité mais qui vaut aussi pour beaucoup d'entre nous à sortir la tête du guidon et de se dire est-ce qu'on ne peut pas se poser deux secondes et essayer de faire des trajectoires plus planifiées c'est la fameuse opposition fin du monde fin du mois en disant les écolos sont sympas mais moi déjà le 20 du mois je suis en rouge à la banque et donc ok il faudra qu'on s'occupe du climat mais je veux d'abord qu'on me réponde sur ces sujets-là et donc ça c'est une pente qui est très très lourde et il est très difficile de lutter contre cette inertie-là est-ce que justement c'est pas un enfin moi il me semble dans la manière dont je regarde les choses je me dis en fait cette réaction de repli donc vers les extrêmes ou vers le nihilisme éventuellement elle est assez naturelle parce qu'il n'y a pas d'imaginaire positif qui est proposé par ailleurs et en fait quelque part je me dis en fait ça manque d'un leadership politique fort c'est-à-dire qu'en fait il n'y a personne qui donne une vision très intéressante et du coup on a un peuple apathique qui ne fait pas du tout confiance aux politiques finalement alors là encore un pauvre politique c'est-à-dire qu'il est aussi chargé d'insuffler la vision mais vous voyez que les grandes visions les grands récits n'ont pas toujours été construits uniquement par les politiques il peut y avoir des intellectuels il peut y avoir des institutions je parlais de l'église tout à l'heure ou du parti communiste et donc il y a des on dirait aujourd'hui des think tanks des laboratoires des lieux où les choses se sont élaborées je reviens sur mon duopole communisme catholicisme l'historien Jean-François Sirinelli a une très belle formule sur la France des années 60 et ça nous ramène à ce qu'on vient d'évoquer ensemble il dit c'était une société du bonheur différé c'est-à-dire qu'on était catholique c'est pas tout le jour dimanche mais là où ce sera bien on était communiste on dira il y a le grand soir et puis il y a la révolution et comme je vous le disais en introduction dans les années 60 une majorité de la population à une génération de recul venait des campagnes où on savait qu'avant de récolter il fallait avoir semé et que tout ça n'était pas le rhum c'était pas fin en un jour etc et qu'on construisait aussi pour nos enfants et ces horizons d'attente se sont effondrés et face à l'effondrement de ces horizons d'attente et bien là encore la nature hors du vide le bonheur c'est ici et maintenant et donc c'est très intéressant je pense philosophiquement de regarder sociologiquement ce qui se passe du côté du récit écologique c'est pas qu'un récit parce que c'est documenté mais sur cette prise de conscience et tout ce discours là parce que moi j'y vois deux avantages le premier c'est de remettre du collectif et du commun parce que le plus trois degrés que vous soyez milliardaire ou pas ça tapera sur tout le monde même si le milliardaire aura une plus grosse piscine et une grosse clime mais et puis ça impose de repenser le temps long et ça je pense que c'est très vertueux et c'est absolument nécessaire et utile et cette montée des populismes ou des nihilismes c'est aussi lié à cet effondrement des grands récits de la capacité projective et donc si on ne sait pas de quoi demain soit fait et bien vous voyez que beaucoup de ces récits populistes ils vous proposent de regarder en arrière en disant pas je vais vous dessiner le futur c'est on va refaire comme avant et pourquoi les gens se reprojettent en arrière parce qu'il y a une incapacité aujourd'hui collective à se projeter vers l'avant mais ces grands récits vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour les produire en France c'est 1000 ans bon voilà on n'a pas 1000 ans et le mouvement ouvrier c'est un siècle et demi de combats de luttes et des générations de militants qui ont sédimenté tout ça et donc peut-être que on est en train d'assister à la naissance de quelque chose un peu apparent qui s'apparenterait à ça du côté de l'écologie mais le problème c'est qu'on n'a pas forcément le temps d'attendre non une question que je me posais pour l'analyse politique que vous êtes le sociologue que vous êtes est-ce que la problématique aussi de de l'anti-islam qui est en train de monter en France en tout cas moi je le vois comme ça il y a des deux côtés d'ailleurs on voit de l'anti anti-judaïsme anti-musulman qui monte est-ce que c'est pas lié au fait qu'on n'a pas de statistiques raciales en France est-ce que c'est pas un peu problématique de juste pas dire ce qu'il y a parce que du coup ça génère des fantasmes je suis pas certain du nombre de musulmans en France il me semble que c'est 11 millions de personnes c'est un sixième de la population non ? alors justement non c'est bien moins c'est 10% c'est entre 6 et 10% de la population selon les enquêtes oui donc on n'est pas du tout dans une islamisation de la France dans un grand placement mais c'est un volume qui est quand même assez conséquent et surtout qui a augmenté très rapidement sur l'échelle du temps long de la démographie alors historiquement la France n'était pas du tout notre appareil d'état nos chercheurs n'étaient pas du tout adeptes de la stat ethnique parce que c'était contraire à nos principes mais aussi encore une fois la poule et l'oeuf ça n'avait pas tellement d'utilité dans une société qui était très homogène de ce point de vue là ça va être le marteau pour écraser la mouche parce qu'on avait 3% de protestants et 0,5% de juifs au début du 20ème donc on dirait qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire tout ça à l'inverse des Etats-Unis qui par construction se sont tout de suite intéressés au stat ethnique parce que il y avait des questions d'équilibre de pouvoir etc. Moi je pense que à la fois pour le débat public mais aussi pour l'analyse à partir du moment où on est dans une société qui est devenue de facto multiculturelle dont le visage s'est métamorphosé en 50 ou 60 ans que ça nous plaise ou non il faut qu'on se dote aussi de ces outils pour regarder vous voulez lutter contre les discriminations si vous n'avez pas d'outils de stat ethnique vous êtes bien avancé vous voulez contrebattre les discours de ceux qui disent il y a 11 millions de musulmans en France les gens confondent 11 millions avec 11% ou 10% et donc on revient à ce qu'on disait initialement partons des faits et des chiffres et essayons il faut les faire proprement de manière scientifique et objective mais je pense et sans ficher bien évidemment pas les ficher mais qu'il faut aujourd'hui se doter des outils qui sont adaptés à la réalité qu'on cherche à analyser et à comprendre et de votre point de vue d'analyste parce qu'en fait ce que j'observe moi autour de moi même dans des personnes qui sont plutôt modérées c'est cette montée de l'anti-islam mais moi ce que j'observe aussi de manière très empirique c'est que la très grande majorité des musulmans ils sont très bien intégrés dans la société en réalité et du coup j'ai du mal à saisir enfin déjà c'est une question en tant que telle est-ce que c'est le cas parce que j'imagine que vous avez quand même une analyse sur le sujet et comment on casse toute cette imaginaire de alors qu'il y a une réalité aussi on peut prendre des chiffres dans l'autre sens 60% des des méfaits sont faits par des musulmans en France etc etc enfin je ne sais pas si c'est 60% mais en gros c'est le chiffre qui est dit un peu dans la sphère publique est-ce que comment on fait pour casser ça est-ce qu'il y a deux côtés on a les deux côtés finalement alors encore une fois la réalité est complexe ambivalente on a un phénomène dans certains quartiers de retour vers la religion et sa forme la plus traditionnelle qui pose toute une série de questions et qui va heurter une partie importante de la population pour deux raisons la première c'est que on a un vieux pays laïc même si la laïcité ne s'appliquait que dans les services publics mais le fait qu'il y ait du halal à la cantine qu'il y ait des femmes voilées etc etc interroge dans un vieux pays laïc premièrement et deuxièmement parler de donc Camilleau et Pépone nos racines majoritairement étaient catholiques mais le mouvement séculaire c'est celui de la sortie de cette matrice et donc au moment où on est en phase de sortie terminale collectivement ou majoritairement de notre héritage religieux on voit ressurgir le phénomène religieux mais en plus sur une autre une religion qui était étrangère au pays et donc il y a même un phénomène d'incompréhension très individualiste et hédoniste en disant par exemple le halal ou faire ramadan pour 80% des français qui depuis très longtemps ne mangent pas maigre le vendredi comme on disait et qui ne font pas carême on dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et donc il y a de l'incompréhension et ensuite après tout ça peut se muer en inquiétude voire en peur du fait de franges très minoritaires qui ont pratiqué les attentats terroristes etc. et donc c'est très compliqué de faire la part des choses typiquement regardons ce qui s'est passé autour de la polémique du Allah Akbar qui a été criée et scandée dans des manifestations pro-palestiniennes certains y ont vu d'abord un cri de guerre un défi à la société française et d'autres ont dit mais c'est juste une intonation religieuse classique et donc vous voyez que les choses sont très compliquées mais ayons en tête que l'écrasante majorité de notre société sur 2, 3, 4, 5 générations a fait le chemin de sortie de la matrice religieuse et donc la réaffirmation d'une matrice religieuse dans une partie de la population avec des formes de radicalité voire de violence 1, est incomprise 2, suscite des inquiétudes et 3, parfois de l'hostilité c'est ça qui se noue aujourd'hui avec je l'ai dit ici on a un regain de religiosité dans certains quartiers et c'est ça qui est le plus visible on a aussi à bas bruit toute une partie de la population issue de l'immigration qui soit comme le reste de la population entame son chemin de sortie de la religion soit la pratique de manière très discrète et apaisée et qui souvent ces publics-là sont engagés dans un parcours d'ascension sociale et vont quitter ces quartiers mais ils vont se fondre ensuite dans le reste de la population et on n'en parlera jamais parce que c'est précisément ce qu'ils veulent c'est devenir invisible comme ça a toujours été le cas des immigrés dans le modèle français c'est-à-dire qu'on veut juste ressembler à monsieur et madame tout le monde oui le modèle républicain d'intégration c'est celui-là et donc on dit mais ça marche pas parce que la bande passante est accaparée il y a une réalité par des minorités très revendicatives etc etc mais il y en a plein d'autres qui sont pas là donc moi j'avais beaucoup travaillé sur la question des prénoms oui bien sûr et on dit bon voilà il y a une augmentation très spectaculaire du nombre de prénoms arabo-musulmans en France bon c'est pas forcément grave c'est une évolution historique ça veut dire des choses d'aucuns sont servi en disant voilà c'est bien la preuve que ce qu'on dit est vrai et moi je rappelle toujours que le policier qui est mort devant Charlie qui s'appelait Ahmed comme les trois militaires parachutistes français que Mera a tué à Montauban il portait ses prénoms et donc à tous ceux qui donnent des leçons de patriotisme il y a des porteurs de ces prénoms-là qui sont morts pour la France et un certain nombre d'entre eux sont même morts en Afghanistan en combattant les talibans donc il faut à chaque fois rééquilibrer les choses mais alors est-ce que c'est une majorité ou une minorité il faut regarder mais il y a toute une partie de cette population ici de l'immigration qui aspire à une chose c'est qu'on lui foute la paix et qu'elle s'assimile même pas s'intègre c'est qu'elle s'assimile à la population qu'on la voit plus qu'on n'en entende plus parler et donc le récit médiatique et politique parle très peu de ces personnes-là en même temps c'est moins spectaculaire voilà mais par contre vous vous dites vous connaissez pas les chiffres c'est-à-dire comme on n'a pas de statistiques raciales vous pouvez pas dire savoir si parce qu'il me semble quand même que enfin ça reste du bon sens mais peut-être que mon bon sens est biaisé j'en sais rien que la très grande majorité des étrangers en France sont complètement intégrés en fait c'est même pas une 80-20 c'est du 95-5 quoi alors après tout dépend des critères que vous retenez pour la question de l'intégration et avec une différence ce qu'on utilise les deux termes mais qui sont qui ont des définitions différentes qui sont intégration assimilation c'est-à-dire intégration ça va être vous respectez les lois vous êtes autonome économiquement et donc vous êtes intégré assimilation c'est vous avez tout ça et en plus au quotidien vous avez épousé les règles non écrites de la société dans laquelle vous êtes installé en termes de pratiques vestimentaires relations hommes-femmes habitudes alimentaires donc voilà ils sont complètement assimilés donc ça et là aussi c'est compliqué par rapport à d'autres pays comme les pays anglo-saxons c'est que nous on avait un modèle assimilationniste qui était hyper exigeant oui oui c'est ça c'est qu'en fait on demande aux personnes d'oublier finalement leur histoire d'une certaine manière en partie de dire voilà mais ça vaut le coup parce que vous allez devenir français et français c'est super classe mais c'est coûteux mais ce modèle-là s'est appliqué de manière très dure aux immigrations précédentes d'ailleurs les enfants de polonais d'italiens de portugais d'espagnols disaient nous on nous a pas fait de cadeaux donc pourquoi les autres et ça s'est appliqué aussi aux habitants de toutes les régions périphériques les basques les bretons les catalans on leur a dit vos patois voilà vous oubliez vos prénoms vous oubliez etc etc et donc on avait un modèle assimilationniste et qui est aujourd'hui très questionné en fait parfait merci beaucoup Jérôme c'est passionnant en fait c'est hyper intéressant et je conseille à tout le monde d'aller acheter le livre parce que du coup on arrive vraiment à approfondir toutes ces questions-là en le lisant merci beaucoup la dernière question du podcast c'est de savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte alors on en a parlé tout à l'heure et ce serait ouvrir la porte ce serait à une vision et un discours qui remettrait du temps long dans le débat public et dans la décision politique et publique et puis donc on tordrait le cou un peu à cette espèce de pour reprendre la formule de Gilles Wilkenstein cette dictature de l'urgence qui je pense est très mortifère et nous empêche de penser les grands défis de demain mais c'est plus facile à dire qu'à faire c'est certain merci beaucoup Jérôme merci à vous merci d'avoir écouté Blanc si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada